Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors aujourd'hui on va parler de manière comment améliorer les performances de votre PC, de votre ordinateur bien sûr Donc c'est avec une méthode qui s'appelle une parking core Donc on va voir quels sont les avantages de cette démarche, comment l'utiliser Est-ce une démarche ou une modification qui est fiable ou pas à notre système Et vraiment est-ce qu'elle augmente les performances de notre ordinateur Donc c'est ce qu'on va voir en fait au niveau de cette vidéo que je vous propose Donc ne quittez pas, on se voit très rapidement Alors, donc on commence avec cette méthode une parking core Sachez qu'en fait c'est une option qui est par défaut dans le système de notre ordinateur Mais qui n'est pas activée à 100% comme plusieurs choses on va dire sur Windows malheureusement Qu'il faut bien activer manuellement si on les connait bien sûr Donc tout simplement pour savoir déjà combien de processeurs vous avez Il suffit de commencer, pardonnez-moi donc je disais de processeur Mais plutôt combien de coeurs vous avez au niveau de votre processeur Puisque c'est ce qu'on va vérifier Alors tout simplement il faut aller sur la barre des tâches Faire un clic droit Démarrer le gestionnaire des tâches On part sur performance Et moniteur de ressources Puis sur processeur Et sur le côté droit vous devez avoir tous les processeurs que vous avez Donc vous voyez processeur 0, 1, 2, 3 Donc au total j'en ai 4 processeurs sur cet ordinateur Bien sûr il y en aura qui vont trouver 8 processeurs Voilà et même plus ça dépend en fait de leur performance Ou plutôt de leur configuration au niveau de leur ordinateur Donc comment savoir à présent si notre processeur en question est utilisé à son maximum Tout cela on peut en fait le vérifier et pouvoir le modifier Grâce à la méthode UnParkingCore dont je viens de parler Et donc il faut commencer bien sûr par télécharger en fait un programme Que je vous mettrai bien sûr le lien en bas de la description Qui vous permettra de faire cela Donc du moment que vous êtes sur le lien en question Il suffit de descendre tout en bas Et cliquer sur Download Application Exécutable Files Donc dès que en fait ça vous donne cela Bien sûr vous téléchargez Moi je l'ai déjà effectué Donc ça vous donne en fait une park CPU App Donc en fichier zip Il suffit de l'extraire Bien sûr d'y accéder Et il suffit tout simplement de cliquer sur une park CPU Ça va vous demander une autorisation pour certains Et voilà donc vous avez cette interface qui s'affiche Donc qui n'est pas très compliquée Donc il suffit tout simplement de faire Check Statue Et ça commence à charger Donc on attend un petit peu le temps que ça charge Que ça nous donne bien sûr les démarches à faire Et en attendant Est-ce que cette démarche elle est fiable ? Oui il n'y aura aucun risque au niveau de votre ordinateur Ce n'est pas comme le overclocking Que certaines personnes effectuent Ou il dépasse les performances de l'ordinateur Mais là en fait on prend juste le maximum De l'ordre des performances que l'ordinateur doit avoir Tout simplement Donc voilà Il a terminé de chercher Et actuellement j'en ai 3 processeurs Qui sont parqués Donc tout simplement ce qu'il faut faire Il faut faire une park all Pour que ça puisse débloquer Les 3 processeurs en question Qui sont bloqués Qui sont bridés on va dire D'une certaine manière C'est bridé Ils ne sont pas on va dire utilisés D'une manière maximum Et donc on va les débrider Tout simplement Afin que vous puissiez en profiter Où est-ce que vous verrez la différence ? C'est sur les programmes Et pour les joueurs Ils vont voir bien la différence Surtout genre Les jeux FPS Où ça demande un graphique énorme Comme Battlefield Voilà et compagnie Donc là vous verrez bien la différence en question Donc voilà Ça a terminé Et on voit bien le statut Une parquette Sur les 3 processeurs en question On peut fermer à présent Cette interface Redemarrer l'ordinateur Et c'est tout bon Votre ordinateur Sera bien performant Et vous verrez la différence Bien sûr N'hésitez pas de mentionner Bien sûr Si vous voyez Que ce n'est pas le cas Ou que ça n'a pas changé Votre avis au niveau du commentaire Ça nous permettrait de savoir Ce qu'il faut faire Mais par expérience Et j'ai testé cela Sur un autre ordinateur Sur lequel par exemple J'avais 8 coeurs Au niveau du processeur Et là effectivement J'ai bien vu la différence en question C'est la raison pour laquelle Je le partage avec vous Aujourd'hui La seule Et la dernière Plutôt la dernière chose Que je peux vous conseiller également C'est qu'à chaque fois Que vous formatez Votre ordinateur Il faut relancer cette démarche Afin de Redébrider On va dire Le processeur en question Pour que vous puissiez Récupérer les performances Parce que quand vous mettez De nouveau un système Et bien Ça se remet à zéro C'est à l'état usine Donc Il n'y aura pas ces modifications Que vous avez faites auparavant Que ce soit pour Une parquet de Cors Ou par rapport à n'importe quelle modification Que vous avez effectuée Auparavant Sur votre précédent système J'espère que cela Va vous être utile Et c'est le but de cette vidéo N'hésitez surtout pas De mentionner votre avis En bas Bien sûr Au niveau du commentaire Si vous avez Des questions Ou autre chose Que vous souhaitez vérifier Et surtout Si ça vous a plu N'hésitez surtout pas De vous abonner Pour avoir De nouvelles vidéos Très prochainement Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Et bon début de semaine Puisqu'on est déjà En fait en dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501